waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous abonnez vous et activer la cloche n'est pas manquer la prochaine vidéo tout simplement waouh mes frères et soeurs c'est excellent c'est donc nous allons vous parler ici enfin vous sauver la vie voilà aujourd'hui nous voulons sauver la vie de tous nos abonnés et nos futurs abonnés au travail de quoi un seul moment le mouvement le plus simple de votre vie mais qui va vous sauver la vie qu'est ce que c'est s'agit tout simplement de la prière prier sur la nourriture avant de manger dit seigneur jésus christ j'envoie ton sens sur cette nourriture purifie cette nourriture au nom de jésus christ amen désassément désassément seigneur jésus christ purifie cette nourriture que je m'apprête à consommer amen nous savons pourquoi nous vous disons ça aujourd'hui et dans tout ce que vous allez faire dans la vie là que ce soit comme ça mais si vous achetez des vêtements seigneur jésus christ purifie mes vêtements par ton sang même si vous achetez une voiture ce n'est jésus christ oh mon dieu merci de m'avoir donné une voiture purifie cette voiture là purifie la voiture purifie la voiture même si c'est une maison oh mon dieu merci de m'avoir donné une maison grâce à toi et puis construire une maison dans ce monde purifie ma maison tu pour prenez votre main là pour toucher le sol de cette maison pour me dire de la maison dit seigneur que ton sang descend dans cette maison pour purifier ma maison et toi même là soit dans ma maison camp autour de ma maison ma première maison qui est moi même et ma seconde maison que la maison dans laquelle je dors où je repose mon âme ou encore mon esprit et pourquoi nous vous disons toutes ces choses aujourd'hui mes frères et soeurs c'est parce que ce sont des choses simples mais qu'une puissance redoutable et qui sauve des filles c'est moi que nous allons vous raconter là ça vous permet de bien comprendre de mieux comprendre tout ce que nous venons de vous dit tout à l'heure ah mes frères et soeurs et mes frères et soeurs nous sommes dans un monde trop compliqué puisque l'homme ne peut pas comprendre à des choses qu'on vous raconte là c'est difficile à croire mais ces choses sont réelles aujourd'hui bizarrement beaucoup de personnes croient à toutes ces choses à des trucs sont mystiques des trucs bizarres comme ça les gens commencent à croire parce que ce n'est plus caché aujourd'hui ce n'est plus caché le comprendre ici mes frères et soeurs qu'est ce que l'homme ne peut s'en passer de faire qu'est ce que c'est l'homme ne peut s'en passer de faire quoi de manger la nourriture c'est très 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 important pour l'organisme quelqu'un m'a dit le ventre réclame ses droits devant réclame ses droits mais avant de manger là faut prier parce que tu ne sais pas tu ne sais pas qui veut ton mal qui ne t'aime pas tu ne sais pas qui te déteste tu ne sais pas qui est contre toi et même si tu dis qu'il ya personne qui dit qu'il ya personne contre toi sache que sur la terre où tu te trouves là nous sommes en guerre et il ya le diable qui est là il ya certains qui est là qu'il existe bel et bien il ya des agents qui sont là qui travaillent nuit toujours qui font même des réunions chaque jour chaque nuit pendant que tu dors il faut des réunions contre toi pour te compliquer la vie et aujourd'hui là le diable travaille beaucoup dans le domaine de la nourriture s'il voit que vous priez beaucoup là il va vous voir essayer de vous affaisser spirituellement ou encore de la prière au travail de quoi la nourriture il est très important que nous vous disons aujourd'hui parce que l'homme ne peut s'en passer de manger consommer à à écouter ou écouter bien au à nous vous disons toute la vérité ici signons ce bon c'est un conseil d'amis aussi le témoin à la pluie comme nous vous avons dit sur le témoin d'un ex sataniste c'était sataniste là lui il était un garde corps sa fois c'était d'un sorcier et sataniste mais il exerce un métier ouais que les satanistes là travaillent ils ont des boulots ils sont même respectables et lui il était le garde-corps d'un homme replacé j'allais près du président c'est à dire dans le pays là la quatrième page la quatrième image de ce pays la 4e 4e c'est à dire quand on regarde le pays là les grands replacent les grands lui la personne qui gardait là c'était l'état à 4e niveau j'en suis à le président et à ses ministres mais en tout cas lui il était au 4e niveau c'est donc on ne va pas aller là et lui il était le ministre de ce monsieur vous savez que les gens au placé aussi là ils sont assis sur quelque chose ils ont des protections sont protégés sont protégés par beaucoup de choses tout et tout il ne faut pas conférent son Dieu ils préfèrent s'attacher en général ils préfèrent s'attacher aux choses du monde des satan parce que ils se disent que ça protège bien et c'est leur culture bon mais regardez ici ce qui va se passer écoutez bien écoutez bien écoutez bien il dit un jour il y avait une grande fête et à cette fête là il y avait beaucoup de personnes des grandes personnalités et c'était tellement une grande fête que les gens ont décidé de faire quoi ? de préparer maintenant quand eux ils sont arrivés tout simplement à cet événement là leur patron leur patron écoutez bien leur patron les a déconseillé bon les a conseillé de ne pas manger de cette nourriture là c'est à dire la nourriture qui sera préparée à cet événement là eux ils ne doivent rien manger là-dedans quoi ? depuis le matin ils n'ont rien avalé ils n'ont rien avalé et leur patron demande de ne pas manger la nourriture lui qui raconte ce témoignage qui était un ex-satanique là lui il a commencé à se plaindre il dit ah patron toi aussi tu exagères souvent même là tu exagères depuis le matin on n'a pas mangé tout le monde était de manger de la bonne nourriture comme ça et toi tu ne veux pas qu'on puisse manger de cette nourriture là ah mais qu'est-ce qui ne va pas mais qu'est-ce qui ne va pas il faut nous dire qu'est-ce qui ne va pas pendant que lui il est tenté de parler comme ça avec ses amis là ça dit il disait de tels trucs avec ses amis gars de croix aussi est-ce que vous voyez ? pendant qu'il est tenté de raconter ces choses là son patron là il a entendu ça c'est parvenu à ses oreilles il est tenté de l'écouter et dès qu'il a entendu ça il a appelé il dit Paul Kalimba c'est comme ça il s'appelle Paul Kalimba viens ici il a enlevé ses lunettes son patron a enlevé ses lunettes ses lunettes nous a dit lui à donner il dit tiens prends ses lunettes là et il rentre à la cuisine va voir ce que ses formations ont été préparées là-bas hé ! je n'en fous qu'est-ce qu'il va voir là-bas et pourquoi son patron lui a enlevé ses lunettes quel est le pouvoir qui se trouve de ses lunettes là ? oh Dieu nous allons tout comprendre ici nous allons tout comprendre en fait l'homme a des yeux hein mais il ne voit pas même les sorciers là il y a certaines dimensions de la vision qu'ils n'ont pas il faut qu'ils aient d'autres choses c'est là même nous-mêmes nous avons compris cela AH ! quand son patron a enlevé ses lunettes et qu'il lui a donné dès qu'il a porté ses lunettes et qu'il a arrivé dans la cuisine là-bas vous savez ce qu'il a vu ? est-ce que vous savez ce qu'il a vu ? ça va vous étonner il dit quand tu arrives dans la cuisine là-bas sans lunettes là quand tu regardes tu vois de la bonne nourriture de la très bonne nourriture ta nourriture préférée même est là-bas mais quand tu places ces lunettes là tu vois autre chose et qu'est-ce que c'est ? tu vois des bras humains tu vois de la chair humaine en fait ils ont tué des gens et les gens qu'ils ont sacrifié là sont des gens là qui sont transformés en vraies nourritures et qui sont des servis à des personnes et c'est ça ils sont de manger et ils appellent ça de la bonne bouffe et c'est des mains qui prennent ça voilà la maison ah 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 quelle est votre réaction ? réagissez maintenant dans la fatigue c'est le moment avant le large des démers réagissez maintenant dites-nous dites-nous nous allons bientôt atteindre les 7000 abonnés soyez prêts dites-nous réagissez maintenant ah ah la nourriture que vous mettez dans le sachet pour aller à la maison là c'est ça c'est ça il y a plein de personnes parmi nous quand on dit il y a telle fête ici il faut les venter de courir pour aller là-bas ouh il y a une fête ils vont avec les sachets même ils vont avec les sachets dans les sacs dès qu'ils mangent ils cachent même qu'ils ont fini de manger pour qu'on remplit encore les assiettes et qu'ils puissent apporter aussi à la maison t'as dit que tu t'es balade dans les soirées dans les fêtes là pour pouvoir te ravitailler tu profites de cette belle opportunité pour faire des choses extraordinaires n'est-ce pas mes frères et soeurs voici le danger des fêtes c'est à ce moment là que nous comprenons que le diable il travaille sérieusement dans les fêtes quand on dit il y a les fêtes là c'est la même la même là que le diable il travaille c'est de la chair humaine qui est tenté d'être préparé là-bas et être consommé par les gens et quand lui il a vu sa nette il a fait tomber les lunettes il a fait tomber les lunettes de son patron et la femme qui est tenté de préparer là il l'a vu aussi automatiquement et elle lui a dit maintenant que tu as vu là qu'est-ce que ça te fait ? tu as vu là qu'est-ce que ça te fait ? maintenant que tu as vu là qu'est-ce que ça te fait ? ouh mes frères et soeurs il dit que quand il est quitté là il a commencé à respecter son patron et il a commencé même à éviter de manger dans les endroits où ils allaient vous voyez ce que ça veut dire ? vous voyez ce que ça veut dire ? voici ce qui est caché dans cette histoire de nourriture de nourriture et il y a plein de personnes qui ont moyen cette nourriture et même il y a certains qui sont allés avec la maison mais toi si tu es chrétien et que tu pries comme nous venons de te dire là dès que tu vas positionner ta main sur cette nourriture là en évoquant le sang de Jésus cette nourriture là sera transformée à la normale c'est ça le pouvoir qu'a le vrai chrétien et les satanistes eux ils savent ça eux ils savent ça même le chrétien là il peut passer comme ça à un carrefour un carrefour où un mystique a lancé quelque chose pour faire du mal à tous ceux qui vont passer là une fois que lui le vrai chrétien est passé là la puissance qu'il accompagne détruit automatiquement toutes les mauvaises choses que les mystiques vont faire AH ! mais tout se tourne dans la puissance de la prière maintenant toi si tu es vrai chrétien un jour le diable te cherche il te cherche il ne peut pas t'avoir là il va essayer de passer par ta nourriture la nourriture que tu aimes le plus là il va passer par là et il va toucher quelqu'un que tu aimes dans la famille c'est à dire si dans la famille tu aimes une telle ou telle personne il va toucher la personne c'est la personne la même qui va le toucher comme ça pour venir te présenter cette nourriture voilà il va le toucher cette personne pour venir te donner la nourriture maintenant toi comme tu as confiance à la personne comme tu aimes la personne qu'est-ce qu'il va se passer ? tu ne vas pas penser même à prier là-dessus il t'auras eu comme ça et ce serait fini pour toi tu vas voir qu'après tu vas aller dans la prière quand tu ne seras pas prêt à prier là tu vas devenir lourd comme ça tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? pourquoi je suis devenu lourd tout à coup ? c'est la nourriture que tu as consommé là il y a un problème c'est la nourriture que tu as avalé là il y a un souci c'est ça qui est le problème la maladie dont ils ont conçu la nourriture là tu ne sais pas mais toi tu as consommé cette nourriture sans prier sans prier sans prier ah ah il y a des choses qu'il faut éviter il y a un particulier la nourriture qu'on mange il faut éviter de manger beaucoup tu manges oh tu manges tu manges tu manges tu manges quand il y a quelqu'un qui veut grandir spirituellement il faut éviter de trop manger ah évite de trop manger tu manges beaucoup non c'est pas bon on ne te dit pas faut pas manger hein on dit faut manger mais quand on dit tu manges beaucoup là vous savez ce que ça veut dire ah c'est toi à tout moment tu manges même 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 ton plat quand on regarde ton plat là c'est rempli comme ça c'est rempli parfois même tu manges tu es rassasié tu sens que tu es rassasié ça ne passe plus mais tu es ici si tu veux tout avaler jusqu'à tu veux vomisser la nourriture c'est quoi ça finalement tu vois tu es là tu te poses un question tu dis mais moi même là ah qu'est ce qui m'arrive là nous tu la sais faire quoi pour manger tranquillement mais de la mer que je mange en dire que je sentais de souffrir si la nourriture là c'est de la souffrance je sais pas venir c'est pour souffrir ok hey hé ma frère et soeur le contenu pour vous abonner en dessous de cette vidéo activez la cloche et soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est pas surtout que vous êtes étonnés il y a des choses graves en tant qu'il se passe dans ce monde il faut que quelqu'un nous en parle c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo soyez prêts pour le prochain live qui aura lieu demain à 22h rjmd plus de secondes soyez prêts let's go Wow.